Hello tout le monde, voilà, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne. Alors merci déjà à tous ceux qui sont abonnés, qui ont liké la première, qui ont aimé la première vidéo. Alors j'ai bien tenu compte de vos remarques, je ne vais pas encore plus les mettre en pratique pour cette nouvelle vidéo, mais voilà, c'est dans le coin de ma tête et au fur et à mesure j'essaierai de régler donc les petits soucis de lumière notamment, de présentation aussi, voilà, donc comme je débute tout doucement, il faudra le temps que je m'équipe. Voilà, alors on se retrouve donc pour une deuxième vidéo avec de nouveau deux colis que j'ai reçus durant cette semaine, il y en a un que j'ai reçu mardi et l'autre que j'ai reçu hier je pense, ou lundi, je ne sais plus exactement. Alors c'est deux colis qui viennent de Belgique, donc ça a été relativement vite. Alors je ne sais pas lequel, enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura dans les... Je sais les deux modèles, mais je ne sais pas dans lequel elle s'y trompe. Alors on va procéder au déballage, on va prendre le premier, par hasard on va prendre celui-là. Celui-là, je le mets de côté. Alors on va déballer. Donc je sais les voitures que j'ai commandées, enfin que j'ai commandées, que j'ai achetées. On va faire comme ça. Il vaut beaucoup de pieds. Alors si ça fait normal, voilà. Voilà, donc elle est là. Là voilà. Je vais mettre le carton sur le côté. La voilà. On va la déballer. Et à l'emballer aussi, de nouveau avec du papier à bulle. Voilà. Ah oui, voilà. Donc, voilà la première. Donc je la déballerai après. On va d'abord déballer l'autre paquet qui est ici. On va le couper. Hop. Ça va un peu plus que les deux autres de la première. Alors, le nouveau des frigolites. Voilà. Ça c'est costaud. La frigolite. De nouveau. Et le paquet. Ah, celui-ci c'est dans du papier journal. Voilà. Ça devrait être facilement le dit. Voilà. Et voilà. Alors voilà. Et donc voilà. La deuxième. Je vais commencer par la première qu'on a déballée. Donc il s'agit d'une 250 Testerossa. L'humant. Voilà. Alors l'équilote c'est Slade. Et l'autre je ne l'ai plus en tête. Mais voilà. Donc elle est parfaite. J'avais un petit peu peur au niveau des décalques qui ont tendance à jaunir avec le temps. Mais force est de constater que, ben non, voilà. C'est ce que le vendeur m'avait promis en disant que les décalques, ben voilà. Elles étaient nickels. Et ça donc, c'est la référence 7145. Une version du Mans. Et c'est OneTrips. Voilà. C'est OneTrips et... Slead. Je ne sais pas, j'arrive pas bien à prononcer le nom. Donc voilà. Ça, c'est la première. Alors la deuxième. On va la déballer aussi. Donc ça, c'est une qui n'est pas inconnue, qui n'est pas inconnue et qui n'est pas inconnue de la collection. Puisqu'il s'agit d'un modèle que j'avais déjà par le passé, mais chez Broom. Et comme je ne suis plus très bien Broom, eh bien, j'ai rendu la Broom et j'ai commandé la version Bang. Alors là, il s'agit d'une 330 P4. Donc Dumont aussi, de 1967. Qui a été conduite, enfin pilotée plutôt, par Clone, Clone, enfin, K-L-O-N et Stu Cliff. Voilà. Là aussi, rien à dire. J'aime bien la petite touche avec les feux noirs. Il faut savoir que sur le modèle Broom, c'était peint carrément. Donc il n'y avait pas... Ici, c'est vraiment les feux en plastique. Ils ont mis une décalcomanie noire sur les feux. Donc ça rend encore plus réaliste. Donc voilà. C'était donc les deux modèles que j'avais à vous présenter pour cette deuxième vidéo. J'espère qu'on les voit bien. On ne les voit pas très bien, mais voilà. Comme ça. Il me reste à vous remercier. À vous remercier aussi pour la première vidéo au niveau des likes et des abonnements. J'espère que celle-ci suscitera aussi pas mal d'engouement de votre part. Et je continuerai à faire des vidéos une fois toutes les semaines. J'essaierai de poser une photo, une vidéo toutes les semaines. En fonction des arrivages, des commandes que je fais. Merci bien et à bientôt.